C'est vrai qu'avant, la petite Cédrine, on ne la connaissait pas. Maintenant, je pense que les gens me connaissent un petit peu plus. C'est vrai que je ne m'en rends pas forcément compte. Ça arrive petit à petit. Je pense qu'il ne faut pas que je me focalise là-dessus parce qu'il y aura quand même toutes les meilleures mondiales. Donc, il y aura bien plus de filles qui seront bien plus marquées que moi. Bonjour et bienvenue dans Ravito, le rendez-vous vélo du Telegram. Ravito, vous le savez, c'est tous les vendredis à 18h sur le Telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Cédrine Kerbaol, meilleure jeune sur le Tour de France 2023. Bonjour Cédrine. Bonjour. Cédrine, aujourd'hui, les gens te connaissent surtout comme la meilleure jeune du Tour de France 2023 avec cette belle 12e place au classement général. Comment est-ce que tu as vécu ce changement de statut ? C'est vrai que ça s'est fait un petit peu d'un coup, je dirais. Je ne m'attendais pas forcément aux résultats qui ont été faits l'an dernier. Donc, je dirais que ça m'a plus donné de la confiance. envers moi-même, je me dis qu'il y a plein de choses qui sont réalisables et qui ont été réalisées jusqu'à présent. Mais au final, il n'y a rien qui change. La Cédrine de maintenant, c'est la Cédrine d'il y a un an aussi. Est-ce que tu t'étais mis quand même un petit peu de pression ou pas du tout ? Je ne me suis pas mis de pression. Je dirais que j'ai l'envie de bien faire, évidemment. Mais pression, non. Des fois, je me la mets à moi-même un petit peu. J'ai envie de faire au mieux, mais non, je viens sur chaque course avec dans ma tête que j'ai fait tout pour la préparer au mieux. Après, c'est la dure loi du vélo. On ne sait jamais ce qui va se passer. C'est un sport qui est quand même ingrat. Non, pas de pression. J'essaie de prendre les moments un par un et de les vivre au maximum. Comment est-ce que tu penses pouvoir expliquer le fait qu'aujourd'hui, tu arrives vraiment à prendre du recul sur tes résultats de la saison passée et sur la pression que ça peut engendrer au cours d'une carrière ? Je dirais que cette prise de recul, c'est plutôt une histoire aussi de vécu, d'éducation, tout ça. Notamment mes parents qui m'ont toujours appris à me dire que chaque situation qui doit arriver arrive. Ce n'est pas parce qu'un jour je me loupe sur une course que c'est toute ma carrière qui en dépend. Je sais que je fais les choses comme il faut que je les fasse, à ma manière aussi. Dans la vie, le but, c'est aussi d'aimer ce qu'on fait, de profiter de la vie. Le vélo, c'est une des choses qui fait que j'aime ce que je fais et que j'aime ma vie. Mais je me dis qu'il n'y a pas que le vélo au final. En ce moment, le vélo, c'est un gros pourcentage de ma vie, mais il n'y a pas que le vélo. En début de saison, tu disais vouloir montrer plus que la confirmation. Est-ce que c'est chose faite pour l'instant ? Je dirais que ce n'est pas chose faite. Un petit goût de trop peu pour le moment. On va dire que les plus gros objectifs que je me suis planifiés, ils arrivent à partir de là, dans deux semaines. On arrive sur la deuxième partie de la saison et c'est celle que je trouve la plus intéressante aussi. Est-ce que tu penses quand même avoir passé un cap depuis le début de saison ? Oui, je pense que forcément, il y a les deux victoires, par exemple, ou la montre du Giro. C'est vrai que je suis arrivée sans me mettre de pression. On peut dire que ça confirme un petit peu l'an dernier, mais j'aimerais bien confirmer encore un petit peu plus. Une autre étape importante de ta saison, c'était évidemment les Jeux Olympiques. Quelles, on a appris ta non-sélection, tu te disais évidemment déçue. Comment est-ce que tu as réussi à rebondir après cette annonce-là, notamment sur le Giro ? C'est sûr que oui, les JO, j'avais envie d'y aller. C'était un truc que j'avais un petit peu coché. C'est la vie, la sélection en a fait autrement. Et puis, je suis arrivée aussi avec le même état d'esprit que celui que j'ai globalement. Je me suis dit qu'il ne fallait pas prendre ça pour un échec et que justement, il y avait d'autres belles courses à aller faire. Certes, il n'y aura pas de JO à Paris dans 4 ans ou dans 8 ans, mais il y aura les JO quand même. Je pense à la fin de saison, je pense à la saison prochaine et à ce qui arrive sur le moyen et sur le long terme. Est-ce que ça te donne du coup une envie supplémentaire de bien faire sur le Tour de France cette non-sélection aux Jeux Olympiques ? Le Tour de France, déjà, c'était un gros objectif. Mais là, je me dis que ça va vraiment être la pièce centrale de ma saison. Je ne me mets pas la pression, mais j'ai envie d'y briller quand même. Cédrine, quel sera l'objectif pour toi sur ce Tour de France ? Sur le Tour, j'aimerais bien me battre de nouveau pour le classement général. Et pourquoi pas tenter sur des étapes un petit peu en outsider, de faire quelque chose de sympa et surtout de prendre du plaisir. Est-ce que tu dirais que le parcours te convient autant que l'année passée ou même plus ? C'est vrai qu'au début, le chrono, j'étais un petit peu sceptique. Je me disais, bon, c'est très court. Et au final, au Giro, j'ai vu que sur du court, je pouvais aussi être pas trop mal. Donc, je me dis que ça ne va pas forcément me désavantager au final. Et que, justement, on commence par des étapes assez plates et on va dans le vallonné. Donc, je pense que ça va casser les moteurs un peu plus vite que l'an dernier aussi. Quels enseignements est-ce que tu as pu tirer de ta participation l'année dernière au Tour de France ou même de grandes courses comme le Giro et que tu mettras en œuvre sur ce Tour de France 2024 ? Une des choses que j'ai apprises, c'est qu'un Tour, c'est long. Il ne faut pas partir tout feu, tout flamme et se perdre au bout de deux, trois jours. Il faut réussir à garder son calme, rester canalisé, rester concentré. Et je pense que ça, c'est déjà un bon début pour aborder un Tour. Est-ce que tu penses avoir gagné en légitimité aujourd'hui dans le peloton international ? C'est vrai qu'avant, la petite Cédrine, on ne la connaissait pas. Maintenant, je pense que les gens me connaissent un petit peu plus. Ouais, forcément, un petit peu. C'est vrai que je ne m'en rends pas forcément compte. Ça arrive petit à petit. Ça ne change pas grand-chose là-dessus, je dirais. Tu seras plus marquée sur ce Tour de France. Comment est-ce que tu appréhendes cela ? C'est vrai, sur cet aspect-là, je serai plus marquée, ça c'est sûr. Je pense qu'il ne faut pas que je me focalise là-dessus, parce qu'il y aura quand même toutes les meilleures mondiales. Il y aura bien plus de filles qui seront bien plus marquées que moi. Je vais essayer de faire ce que je sais faire de la meilleure manière possible. En début d'année, tu disais avoir une grosse marche à franchir encore pour pouvoir jouer avec les meilleures. Est-ce que tu penses que ce sera possible sur ce Tour de France ? Je dirais que la marche, elle se fait en plusieurs steps quand même. Donc non, je ne suis pas au niveau physique des dix meilleures mondiales. Mais je pense que mon tempérament peut peut-être m'aider à aller chercher des choses un peu en outsider. Est-ce que tu peux nous expliquer également pourquoi pas ce que tu as mis en place cet hiver pour atteindre cet objectif, que ce soit sur le plan physique, avec pourquoi pas plus d'entraînement ou même sur le plan de la diététique ? Avec mon entraîneur Fabien Rabot, on a augmenté un petit peu les charges cette année, sans trop en faire. On a fait pas mal d'entraînements en altitude. En fait, ça se fait aussi step by step. On n'a pas mis en place quelque chose qui va tout révolutionner, tout changer, parce que concrètement, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut que ça se fasse dans la durée, que les progrès se fassent petit à petit. On met en place des petites stratégies sur la nutrition, sur le sommeil, sur plein de choses. Mais ça se fait vraiment de manière très continue. Comment tu envisages la suite de ta saison et qu'est-ce que ce sera le gros objectif d'après Tour de France ? Après le Tour de France, l'objectif, ce sera les championnats du monde. J'ai à cœur de bien préparer ça, bosser le contrôle à montre aussi. Il y a un contrôle à montre avec une bosse au Mondio. Je pense que je vais aller à la montagne quelques temps, histoire de bien préparer tout ça. Justement, en parlant de la montagne, on sent vraiment que tu as trouvé une sorte d'équilibre entre à la fois la Bretagne, les Pyrénées, le Portugal. Est-ce que c'est important pour toi de garder ça en dehors du vélo ? C'est vrai que pour moi, de bouger, c'est une sorte d'équilibre que j'ai. Je n'aime pas rester toujours au même endroit. Ça m'enferme dans une sorte de routine, même si le vélo, ce n'est jamais de la routine, mais quand même un petit peu. Je me lève le matin, je vais aller m'entraîner, je vais manger, je vais faire une sieste. Mais si je me permets de bouger d'un endroit à un autre, là, ça se transforme en une routine, mais différente. Donc là, d'avoir passé l'hiver au Portugal, ça m'a permis de découvrir des nouveaux coins d'entraînement, parce que ça, c'est important aussi. Et puis là, j'étais à la montagne la dernière semaine avec ma coéquipière, qui est aussi une copine. Et puis là, je vais rentrer en Bretagne un petit peu avant de reprendre la route pour la montagne. Est-ce que c'est aussi une façon de te donner les chances de réussir sur des épreuves telles que le Tour de France ? Partir à la montagne, c'est une manière de préparer au mieux certaines échéances. Déjà, pour la tête, ça fait du bien. Mentalement, je sais que quand je suis à la montagne, je me retrouve. La nature, les animaux, les grands espaces, tout ça, ça fait du bien de souffler. Parce que quand on est en course, on est avec plein de personnes, ça va quand même à 100 à l'heure des fois. Et je dirais d'un point de vue performance, pur et dur, le fait de pouvoir prendre le coup de pédale de la montagne, le fait de pouvoir aller s'entraîner en altitude, ça fait une différence d'un point de vue physiologique. Donc oui, pour moi, la montagne, c'est une manière de s'entraîner de manière qualitative. Merci Séverine. Pas de souci. La pause ravito, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine à 18h sur le site du Telegram et sur la chaîne YouTube du Telegram. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et bonne course.